On a entamé il n'y a pas si longtemps que cela une série de hors-série consacrée au logiciel libre. Voici la deuxième partie consacrée au logiciel libre avec Sébastien qui nous rejoint dans un court instant. Sébastien qui nous rejoint une fois de plus pour parler logiciel libre. On va de nouveau vous présenter quelques applications dans un court instant. Si vous voulez revenir sur les bases du logiciel libre, on vous renvoie au précédent hors-série consacré au logiciel libre. On explique tout ça. Ce qu'on voulait vous dire également, et qu'on n'avait pas précisé la dernière fois, c'est que si vous aussi vous avez des logiciels préférés, des habitudes d'utilisation de logiciels libres, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On s'en fera l'écho ici dans ces hors-série. Je vais repasser très vite la parole à Sébastien pour parler du premier de ces logiciels dans ce hors-série. Ça s'appelle Rufus. Le nom me divague dans quelque chose, mais moi je n'en ai pas l'usage en tout cas pour l'instant. Tu n'en as pas l'usage, tu n'en as pas très souvent besoin, mais quand tu en as besoin, de nouveau, tu es content de savoir qu'il existe. Et petite note à baigner pour les logiciels que vous nous soumettez, s'ils ne sont pas libres, tant pis, on n'en parlera pas. Voilà, c'est ça. Ah, c'est dit. Et donc, Rufus, en fait, c'est un petit utilitaire qui ressemble à s'y méprendre, en tout cas au niveau du design, au dialogue de format que tu as sur ton Windows, donc quand tu veux formater ton disque et qui te sort le petit truc que tu veux formater en FAT, en NTFS, etc. Donc ça ressemble un peu à ça. Et le but est plus ou moins similaire, mais au lieu de formater ton disque, lui est là pour formater un drive USB pour pouvoir le rendre bootable et y mettre une ISO, une image, un truc pour pouvoir démarrer une nouvelle machine que tu viens d'acheter et qui n'a rien dessus. D'accord. Donc si tu dois réinstaller un Windows, si tu veux installer un Linux... Oui, ou si on fabrique soi-même sa machine du briquet de broc. Oui, ou si tu as besoin d'un truc, un CD bootable comme Clonezilla, dont on parlera dans d'autres épisodes, des trucs comme ça, tu peux utiliser ce genre d'outil pour pouvoir créer ta clé USB bootable. Et honnêtement, si tu n'as pas ça, c'est pas toujours évident à en faire. C'est un peu casse-tête. Ici, tu prends l'ISO, tu choisis le disque, t'attends quelques secondes et c'est fini. Donc, pourquoi s'en priver ? Belle utilitaire, pratique, effectivement. On passe au suivant, ça s'appelle VirtualBox. Oui, VirtualBox. Tu ne connais pas VirtualBox ? Ça me dit quelque chose, VirtualBox, mais j'ai dû utiliser ça il y a longtemps. C'est vrai, alors il y a des VMware, il y avait des VirtualPC, et ici c'est VirtualBox. Alors VirtualBox, c'est un logiciel qui est édité par Oracle, pas par volonté, mais parce qu'ils ont racheté le truc. Ce n'était pas un de leurs projets à la base. Et donc, c'est basé sur du libre. Si on refait l'histoire en très court, les tout premiers qui existaient, c'était VirtualPC, c'était ConnectX, je ne sais plus comment il s'appelait avant. Et donc, il y avait quelques trucs propriétaires qui existaient. Et puis un jour, on s'est dit, tiens, on va faire un truc un peu libre parce qu'on a marre d'en avoir que du propriétaire. Et est né VirtualBox, qui à l'époque était largement sous-performant par rapport aux autres et qui maintenant est devenu vraiment une des références. Mais ça fait quoi VirtualBox ? Comme son nom l'indique, ça vous permet d'avoir des machines virtuelles. Qu'est-ce que c'est une machine virtuelle ? Vous lancez VirtualBox, vous avez une petite interface et vous créez un petit bouton nouvelle machine virtuelle. Il vous demande où vous stockez votre disque et puis vous appuyez sur le bouton démarrer. Et ça fait quoi ? Dans une fenêtre d'une application sur votre machine, vous avez une machine qui démarre. D'accord. Et donc, tu peux avoir une machine qui tourne sur un Windows 7 et à l'intérieur de ton Windows 7, avoir plusieurs fenêtres. Une avec un Windows XP, une avec un Linux, une Fedora, une avec une Gen2. Totalement fonctionnelle. Troisième, une quatrième avec un Mac OS X. C'est très compliqué d'installer en machine virtuelle, mais ce n'est pas totalement possible. Et c'est totalement fonctionnel ? On peut donc installer des applications dans ces machines virtuelles ? Ça tourne comme un vrai PC à 100%. Donc, c'est vraiment une machine complète avec tout ce que tu veux, une carte graphique qui est performante. À l'époque, c'était un peu cramoisi. Maintenant, on a vraiment des bonnes performances. Je ne vais pas dire que tu vas jouer à Quick dans une machine virtuelle. On pourrait pousser le vis A, mais il ne faut pas les clonner non plus. Même si tu as une bonne vitesse, il ne faut pas pousser. Mais tu fais tout ce que tu veux avec. Il y a moyen de faire des drags and drops entre ta machine et la machine virtuelle. Tu arrives vraiment à passer tes fichiers comme ça. Tu peux utiliser et partager ton réseau. Tu peux même utiliser des périphériques USB que tu connectes à ta machine. Tu peux dire, je vais utiliser une webcam qui ne fonctionne que sur Windows XP. Arrimez pas de bol, j'ai un Windows 7. Mais il y a encore moyen. Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles vous avez envie d'utiliser ça. La majorité des cas, quand on l'utilise, c'est que soit c'est des logiciels qui ne tournent plus sur la version actuelle. Et bon, ben voilà. Soit tu as besoin d'un deuxième OS et que tu ne sais pas les faire bouter en même temps sur ta machine. Ou c'est utilisé souvent par marque pour ça, pour un logiciel dont il n'a pas forcément confiance et qu'il veut l'essayer sur une machine avant de le mettre sur la sienne. D'accord, ok. Donc, c'est un peu, il l'utilise en scène box. C'est ce que j'allais dire pour toi qui développe aussi, en termes de développement, pouvoir voir si ça fonctionne aussi bien sous XP que sous 7, si on est sous l'un ou sous l'autre, de pouvoir le tester sur l'autre OS. Voilà, tu n'as pas obligé d'avoir toutes les machines en corde dans le bureau. Tu peux les émuler, quoi. En gros, c'est un peu ça l'idée. Chouette, VirtualBox. Donc, on a mis le lien, comme chaque fois, sous cette vidéo, sous cet article. Vous trouverez ça sans aucune difficulté. Si vous ne trouvez pas, vous demandez, via Facebook ou Twitter, par exemple. On passe au suivant. Celui-là, il est super connu. C'est VLC. Et en plus, nous avons une notification parce que nous avons reçu un commentaire sur les technos. Mais voilà, c'est presque en temps réel. Alors qu'on enregistre. Alors qu'on enregistre. Oui, c'est enregistré, ça. On ne l'avait pas dit. VLC, c'est le lecteur multimédia par excellence. Oui, le truc par excellence qui est disponible sur toutes les plateformes. Sur Windows, sur Mac OS X, sur Debian, sur Ubuntu, sur Mint. Il y en a une vingtaine. Je ne vais pas toutes les citer, mais même sur Android et même sur iOS. Ça a été retiré, puis remis, etc. Maintenant, ça y est. VLC, c'est quoi ? C'est le média player par excellence. Je ne sais pas si quelqu'un utilise encore autre chose. Je me souviens de ces gars qui étaient venus présenter ça un jour aux fosses des mains Bruxelles. C'était tout cramoisi. Ils étaient en train de dire des trucs. Oh, ça va être le player du futur. J'avoue qu'à l'époque, je les avais regardés avec un petit peu de dédain en disant, mais c'est quoi ces fanatiques ? On avait de très bons players à l'époque. Et ils ont fait un boulot formidable. Ils ont écrasé tout le monde. Effectivement. Et si vous avez des vieux, 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 vieux fichiers vidéo tout pourri qui traînent sur peut-être encore des disquettes, VLC, allez, à 80%, on est à peu près sûr qu'il sera capable de les lire sans trop de difficultés, on va dire. Donc vraiment, là, c'est un des grosses success stories, on va dire, du logiciel libre. On peut le dire. Comme Cody aussi, qui est peut-être moins connu, sauf de certains geeks comme toi, par exemple. Cody, c'est XBMC. Donc tu connaissais peut-être, la plupart des gens connaissaient XBMC, mais voilà, c'est devenu Cody maintenant. Parce que XBMC, c'était tiré à l'époque du nom de la Xbox. C'était un Xbox Media Center. Ça n'est plus lié à la Xbox du tout depuis très longtemps. Donc ils ont eu raison de changer de nom là-dessus. Et c'est quoi ? C'est un Media Center. Donc c'est une application qui tourne, là aussi, sur une plénitude de plateformes allant de Windows, sur Android. Vous pouvez faire tourner ça sur votre téléphone. Quel que soit le processeur aussi, quasiment, non ? Ça tourne sur les processeurs ARM. Ça tourne sur tout. Et ça permet d'organiser vos films de vacances avec les pochettes des films, avec les résumés, avec les sous-titres. Il y a aussi une pléthore de plugins pour ce truc qui vous permettent d'aller chercher des streams de télévision gratuite sur le web. Il y a vraiment plein, plein de choses. Donc c'est une source vidéo. Honnêtement, depuis un certain temps, je n'utilise plus que ça connecté à ma télé. Et de temps en temps, j'allume mon décodeur pour regarder la RTBF, tel ou un truc comme ça. Et en dehors de ça, je n'utilise plus que ça. C'est le média player ultime, entre guillemets, le plus complet en tout cas, en logiciel libre. Ceci dit, il n'y en a plus d'autres. Je pense qu'en modèle payant, c'est ce genre de truc. En modèle payant, il y en a un ici. Il y a encore Plex, il y en a encore d'autres. Ah, il y en a encore, ça existe encore, ok. Oui, ça existe encore. Ce n'est pas notre propos ici, on parle uniquement de logiciel libre. On termine ce hors-série consacré au logiciel libre avec WinSPC, SCP, pardon. C'est difficile. Oui, ils n'ont pas toujours des noms, c'est comme ça. WinSCP, c'est un... Tu ne l'as jamais utilisé quand tu étais tout jeune. C'est possible, mais... Midnight Commander. Oui, oui, oui. Ça me rappelle quelque chose, en tout cas. Ou Norton Utilities. Oui, c'est ça. À l'époque, tu avais deux fenêtres dans lesquelles tu avais tes fichiers et tu pouvais faire une copie de l'un à l'autre. Alors ici, c'est fortement inspiré de cette interface, sauf que les fenêtres de l'un à l'autre, c'est une fenêtre en local et l'autre partie de la fenêtre, c'est utilisé pour se connecter à un FTP ou à un serveur, mais serveur que ce soit en SSH, en SFTP ou en SCP. Alors c'est quoi ? C'est à chaque fois des protocoles sécurisés différents. C'est souvent utilisé par amis programmeurs, geeks qui ont besoin de se connecter à une machine, à un serveur à distance. Mais ça peut très bien aussi se connecter à des FTP et honnêtement, c'est une interface qui est très facile pour copier ses fichiers, pour gérer les trucs, etc. Donc non, c'est un truc à... Un gestionnaire de fichiers, quoi. En gros, si je résume très très fort, c'est un gestionnaire de fichiers comme à la belle époque. Ici, c'est plutôt orienté à distance. Oui, c'est ça, c'est à distance. C'est pas de plus local. Voilà. Mais c'est des fois fort pratique aussi de pouvoir... Est-ce qu'il y a moyen de se connecter à plusieurs serveurs en même temps avec celui-là ou pas ? Oui, oui, bien sûr. C'est pas mal parce que des fois, pour copier un fichier d'un serveur à l'autre, c'est des fois, ça peut avoir son utilité aussi. Tout ça, c'est un petit peu la trousse à outils, on peut le dire, ça, Seb, c'est tous les outils qu'on vous propose ici en logiciel libre. On va se retrouver très prochainement. Si vous aussi, je le répète, vous avez du logiciel libre sur le code que vous appréciez particulièrement ou avec lequel vous avez eu un très très bon souvenir et qui pourrait venir alimenter cette nouvelle série de hors-série logiciel libre, n'hésitez pas à nous le faire savoir, à moi ou à Sébastien. On s'en fera l'écho avec grand plaisir. Merci, Seb, à très bientôt. Plaisir. Salut, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501